Merci Daniel Morin ! Vous allez bien faire une fois, écoutez ! Nathalie Arthaud, la porte-parole de lutte ouvrière, l'a dit haut et fort, l'union de la gauche, ce sera sans nous ! Alors, bien sûr, d'aucuns diront... Ah, la traîtresse ! En voilà un mauvais coup pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui semblaient prêts à tous se tenir la main pour que, dans un grand élan de solidarité prolétarienne, la vague de cynisme libéral-macronienne soit enfin brisée. Ne sois pas si cruelle, Nathalie, reviens ! Reviens sur ta décision et rejoins-nous ! Oui, rejoins l'union de la gauche avec derrière toi le cortège massif de tous tes soldats. Soldats qui, au bout de leur lance, ont pourpanache la défense des droits des travailleurs ayant pour objectif de pourfendre la carapace d'un libéralisme éventreur d'espoir. Oui, mais n'oublions pas que lutte ouvrière, aux dernières élections, c'est 0,8%. C'est presque trois fois moins que le parti animaliste. Et quand on sait ça, le ton change. Ah, la comique ! En voilà une bonne blague ! Nous menacer de ne pas joindre l'union de la gauche. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, Nathalie Arthaud ? Garde-les tes 180 000 électeurs. Garde-les et emmène-les avec toi au cimetière des espoirs pour enterrer dans une indifférence bolchevique 180 000 promesses de dire non à Macron. C'est peu, peut-être, mais... Mais c'est vrai que c'est peu. L'espoir d'une gauche unie, c'est vraiment très très loin d'être gagné. J'ai bien peur que l'espérance de vie d'une telle création ne soit équivalente à celle du cadeau de notre président à Donald Trump. Souvenez-vous, en avril 2018, Donald Trump et Emmanuel Macron plantent ensemble dans les jardins de la Maison Blanche un jeune chêne. Un chêne symbole de l'amitié entre les deux peuples. Aujourd'hui, le petit chêne est mort. En même temps, en même temps, qui peut lui en vouloir de ne pas avoir voulu résister ce petit chêne ? Être un jeune arme dans les jardins de la Maison Blanche, si c'est pour que les clébards du grand rouquin viennent te pisser dessus chaque patin avec en arrière-prand le gros facho en peignoir qui ricane en disant « Tiens, prends ça l'amitié franco-américaine ! » C'est vrai que parfois, l'amitié et la vie ne vaut pas le coup. A demain. Merci.